Océane, Valérie et Gaëtan, des apprentis en temps de Covid. Leur aventure professionnelle se déroule en alternance entre centres de formation et entreprises, dans des secteurs considérés par le gouvernement comme essentiels ou non essentiels. Océane enfile son bleu de travail rose. Cette semaine, elle prend des cours au CFA Automobile, le centre de formation des apprentis. Elle prépare un certificat de qualification professionnelle en carrosserie peinture. Océane, est-ce que tu peux m'effectuer un raccord sur l'aile avant droite ? Passionnée et appliquée, à 21 ans, elle fait partie des sélectionnées au grand concours des Olympiades des métiers. A cause de la pandémie, les épreuves nationales ont été reportées. Ça a été coupé en deux, en fait, ce sera en deux parties. Une partie en juillet de cette année et les vrais nationales en début 2022. Cette année Covid, c'est positif, pourquoi ? C'est positif parce que du coup, ça nous laisse plus de temps pour travailler. Océane est à la recherche du geste parfait pour être la meilleure dans sa spécialité. Pour ce troisième confinement, le CFA a fait le choix de rester ouvert seulement pour les travaux pratiques par demi-groupe, pour éviter au maximum les contacts entre élèves. Les mesures barrières ici, l'espace des tentes fermés en partie, plus de snacks ni de distributeurs de café. À l'heure du déjeuner, le repas, c'est à l'extérieur. C'est important de manger ensemble, de partager des choses entre nous, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut garder toujours le moral, c'est important. Et la mida, tu la ramènes au CFA. Elle est 13. Se faire la bise en arrivant à l'atelier, une autre époque. Nous avions rencontré Océane une semaine avant le premier confinement. Elle s'entraînait pour les Olympiades chez son employeur à Cabriès, près d'Aix-en-Provence. On ne parlait que de travail à l'époque, et sans masque. Il y a un an, l'atelier a fermé ses portes deux mois, du jour au lendemain. Océane s'est retrouvée au chômage partiel. Moralement, au début, j'ai pris ça pour des vacances. Mais après, ça faisait long. Et c'était vraiment sans sortir, sans rien faire, sans travail. C'était vraiment dur. Retour au présent. Océane. C'est la troisième année pour Océane dans ce garage, tenue par un ancien apprenti, Frédéric Farina, le gérant depuis 20 ans. Fred, vous savez comment il s'enlève ce feu ? Un an de Covid ici, c'est quand même deux salariés en moins. Des départs volontaires à cause de la baisse d'activité, une tendance qui s'installe. Moins 20, moins 25% dans l'année. On peut installer, ça va être, je pense, encore pire. Parce que ça commence dès le début, et qu'on ne sait pas trop où on va. Les aides exceptionnelles de l'Etat et les primes à l'embauche viennent d'être prolongées en attendant un retour à la vie normale. Préordinate Préordinate Wemort Wemort